qui ont des programmes d'e-sport. Ça ressemble un peu à ce que j'en comprends à sport-études, par exemple, sauf que c'est e-sport-études où les gens, dans les cours, y ont intégré la formation pour les e-sports. Qu'est-ce que le ministre de l'Éducation pense de ça? Je le misère avec le mot sport là-dedans. Quand on pense à un jeu électronique, si on fait de la course automobile, mais bien assis dans un sofa... Leur argument, c'est qu'il faut s'entraîner pour être capable de ne pas se blesser sur ces choses-là. En tant qu'amateur de vélo, je peux comprendre votre réticence. Mais est-ce que c'est un e-sport à l'école? Oui. Bien, je vais vous dire, si on le voit sur le principe du sport, je vais vous dire que ce n'est pas du sport. Mais les jeux véos... Non, ce n'est pas du sport. Je n'accepterai pas ça comme étant du sport. Est-ce que l'idée d'encadrer ça, d'outiller ces jeunes-là pour se discipliner, pour avoir une éthique sur le web, pour monitorer leur temps de jeu, l'idée de dire qu'on ne fait pas rentrer ça à l'école parce que c'est le mal, mais que les jeunes passent 20, 30, 40 heures semaine là-dessus sur l'écran à la maison, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Nos écoles sont des maisons d'enseignement. Si on a des jeunes qui sont passionnés de ça et qu'on fait entrer ça à l'école, mais qu'on enseigne aux jeunes une éthique, qu'on les apprend à être, mettre d'eux-mêmes, qu'on les motive pour réussir à l'école, j'appelle ça faire du judo. On reçoit un coup, on utilise l'énergie de manière positive. Je fais confiance aux directions d'école et aux enseignants qui ont décidé de faire une place à ça dans les écoles pour accompagner les jeunes. Moi, je vois ça comme dans une perspective d'éducation. Il y en a qui disent, par exemple, qu'il y a déjà d'accoutumance à ça et c'est déjà un problème, les jeunes qui passent trop de temps à jouer aux jeux vidéo. Si on le fait à l'école, en plus, ça risque d'aggraver ces problèmes-là. Si on le banalisait et si on disait, écoutez, voici, maintenant, vous avez deux heures à jouer aux jeux vidéo. C'est bon pour vous autres. C'est du sport, c'est du e-sport. Si c'est encadré... Je serai avec vous. Mais on a créé une nouvelle compétence transversale qui s'appelle maintenant la compétence numérique. Les enseignants vont se former dans les prochaines semaines. En fait, ils ont déjà commencé depuis le printemps dernier. Et les enseignants étant formés à cette compétence-là, ils vont être capables d'outiller les jeunes pour se discipliner et comprendre un peu comment apprivoiser cette bête qui est très, très attirante, l'écran, le jeu. Je fais confiance à nos enseignants, nos directions professionnelles. Ce n'est pas simplement qu'on installe des jeunes devant des écrans. Ce serait trop réducteur. Jean-François Robert, qui est le ministre de l'Éducation, merci beaucoup d'être venu dans le studio. C'est un plaisir. Bonne fin d'été à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada